bonsoir les amis bonsoir isham bonsoir tu as mis du temps j'ai pas mis du temps j'attends monsieur le bekam les a apporté les nashouya msdika bach mfim a fait m d'accord d'ici qu'on est n'gorelle et à baqi allah 22h01 j'ai hala dit madernal émission elle est daba il faut que je rattrape un peu mme rhababikoum fhalqa jdida de l'hypz vaib jdida l'yuma ma artis jdid lé dr alib kic kinsh cheffan si nis marbabik mme rhababik mme rhababik n'en koum marhabba mme rhabbi non ati en jambis en pm je m'appelle le mana je gëg et à mi kariy nok c'est ça marhaba marhaba n'en ai chanon je n'ai pas d'en kharia rhabausi je goud non l'amuse à l'adbted ma d'at sali de toute façon mais non avant ça y avait il y avait Visa 4 Musique il y avait pas mal d'événements il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de travail toi aussi tu avais des événements Knewa Diffusion entre autres, Festival du Film et aussi donc en plus ça fait plaisir combien ça fait de temps qu'on en parle déjà ça fait longtemps ça vient avec un bon timing exactement en plus veille d'un grand match il y a que Dima Cook Dima Cook Dima Mgré Dima Cook on est là pour parler un peu de ta carrière en général les derniers projets que tu as fait aussi tu as fait un hippie récemment c'était il y a 3 mois j'ai fait un EP qui est sorti le 17 juin c'est ça, 3-4 mois exactement, donc c'était le dernier EP qu'on a travaillé ensemble avec Oldie et Wassim et voilà là on est en train de travailler sur des singles pour la prochaine période pour bien préparer pour bien s'entraîner l'album qui va être très très spécial on va développer tout ça au cours de l'émission on va écouter un peu de musique aussi on se met dans le mode un peu d'Anis ouais au rendez-vous avec Akabdath 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 c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça voilà exactement c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça Anis le tout début le tout tout début j'ai commencé à chanter je pense au collège, lycée on faisait des donc les soirs c'était l'akhir l'akhir sana et du coup on m'a proposé de chanter et et il y avait je me suis dit pourquoi et après j'ai découvert sur YouTube sur Internet etc qui à l'époque j'avais de bons feedbacks il y avait une période de découvert dans 2012 2013 sur des phases B exactement j'ai découvert j'avais un petit studio avec un micro micro USB j'ai découvert la carte son et je faisais mes trucs j'ai découvert la carte son je me suis dit je me suis dit j'ai découvert après j'ai découvert à la France pour les études et au même temps j'ai découvert des choses en parallèle je me suis dit je me suis dit avec les gens qui étaient dans le milieu de la musique j'ai découvert des studios et dans le premier j'ai découvert comment on va dans le milieu de la France etc mais j'ai découvert que j'ai découvert que je ne suis pas ce n'était pas mes inspirations le rap français etc la musique française donc j'ai fait un j'ai découvert des découvertes et j'ai découvert ce qu'on va dire en fait on va revenir à la Maghreb et on va voir ce qu'on va dire etc et donc c'est ça quand je suis dit qu'on va dire la génération de 2017 etc exactement qui ont l'adresse de la le lobby en vrai oui le lobby dans le tout ce qui est urbain et je me suis dit que c'était le timing parfait parce que je me suis dit que j'ai découvert mais c'est ce que j'ai fait très bien c'est cool et quelles ont été tes inspirations musicales à la base on a une idée période on a la période un peu de l'adolescence que je me souviens de l'rock de l'punk rock comme tu My Chemical Romance Linkin Park System of a Down j'ai dit qu'il va je suis à émo etc je suis à émo je suis à émo ça pas nous même je suis à émo 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 Linkin Park Yellow Card Sam 41 c'est comme ça exactement j'ai dit je suis à émo je suis à émo je suis à émo mais je suis à émo Ada s'est convertie un peu au hip-hop après tu vois mais non je me suis convertie après le métal je suis à émo je suis à émo je n'ai pas franchi le cap de le métal je suis à émo mais en vrai l'hip-hop c'était toujours parmi mes inspirations et je trouve que c'est le seul genre tu peux détailler parce qu'il n'y a pas de t'es pas obligé à faire le verse dire qu'il n'y a pas de la mélodie il faut juste parler en vrai il faut être réveillé le contenu exactement et c'est pour ça que je me suis dirigé en vrai vers le style on va dire de la musique mais je n'ai pas abandonné mes inspirations c'est à dire que regarde j'ai misqué du rock du pop j'avais une période de pop je ne sais pas 2014 2015 tout ce qui est un peu EDM et je mets cool en fait et j'ai créé mon propre univers l'effet j'ai toujours pensé qu'il y a eu des influence R&B 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 oui exactement c'est comme ça c'est un peu c'est un peu R&B comme R&B c'est vrai c'est vrai vous pouvez vous avez pensé quoi R&B En R'n'B, quand la période de Nioh, c'est un peu comme R'n'B, je suis le misil-dependent. Chris Brown, Nioh, Ashura. Exactement. Mario. Mario, oui. Oui, c'était la période de la cover, etc. C'est un peu comme les covers qui ont fait beaucoup de R'n'B. Et voilà. Mais en fait, ce qui est ce qui est ce qui est beaucoup de musique, c'est un peu comme les gens qui ont fait des gens pour créer un univers. C'est vrai que l'univers que tu as créé, il est assez spécial, parce qu'il est adaptable partout, à peu près végagné. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai l'impression que j'ai dit, c'est que je ne peux pas dire. Je ne peux pas le label. Exactement. Et je pense que ça m'a fait le moment. Il n'y a plus de genre en vrai. Il y a des artistes qui ramènent leurs univers. Kiklik, Bler, Bler, inspiration, etc. Et ils proposent un truc. Je pense que je suis l'un de ces artistes. D'accord. Bah écoute, on va revenir là, parce qu'on a quand même parlé presque quelques... On a même trop parlé. Non, mais non. Non, parce qu'on va intervenir et tout. Donc il faut un peu de musique, un peu de parlance, un peu de musique, un peu de parlance. C'est le prof du Vibes. Oui. On va écouter une de tes recommandations, qui est Metro Boomin, avec Too Many Nights. Ok. Too Many Nights. Toujours le Vibes. Toujours Radio 2N. J'attendais le signal d'Omaima. Toujours de partout, le match. On est par la bonbonnera quand même. Toujours avec Mister Anis, avec qui on est là pour un peu survoler sa carrière. Ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Écoute, on va commencer un peu par le commencement. D'où tu viens ? À la Marraksh. À la Marraksh. À la Marraksh. À la Marraksh. D'accord. Oui, ça c'est juste l'introduction. On dit, ah, c'est vrai. Je suis là. Qu'est-ce que tu disais ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un slogan un peu national. C'est Marraksh. C'est Marraksh. C'est Marraksh. C'est Marraksh. C'est Marraksh. Exactement. Alors, dis-moi. Je suis mariée de Marraksh et de Mtazh. Ok. J'ai des origines un peu de la Chara, etc. Mais je représente Marraksh et je représente Marraksh. Et voilà. C'est ça. Après, j'ai intégré une école où j'ai fait une spécialité énergie renouvelable, etc. Tu veux arrêter de dire Breaking Bad ? Ah, en vrai. Ah, parce qu'en vrai. En vrai. Je ne sais pas qu'il n'y a pas. Et la plupart, ils faisaient physique, sciences de l'ingénieur. Je me suis dit, c'est une machine, mais je me suis dit. Après, je me suis dit, ça m'intéressait. Il y avait des labos, etc. C'était cool. Ok. Ça changeait un peu la théorie. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai fait chimie. Et après, j'ai fait tout ce qui est énergie renouvelable dans l'école. Ok. Et j'ai eu mon diplôme il y a 7 ans. D'accord. Et après le diplôme, tu es encore en France ? Je suis encore en France. Et du coup, j'ai décidé en fait de, pas de laisser tomber. Je ne vais pas dire laisser tomber. Mais c'est vrai que j'ai donné le diplôme à côté. Il est là. On l'a atteint jusqu'à là. Et du coup, je me concentre à 100% sur la musique. Parce que je sais que pour percer, Je fais des trucs en parallèle. Et c'est bien. Mais il y a toujours des phrases que je disais Et je pense que la plupart des gens, les Oslo, C'est des gens qui ont pris des risques. Et c'est à temps plein. Exactement. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait des défis. Ils ont fait des challenges. Mais ils ont fait ça à temps plein. Et ils ont réussi. Il y en a qui n'ont pas réussi aussi. C'est vrai que c'est un temps plein. Mais c'est un risque à prendre. Et il y a des regrets. Voilà, tout à fait. Et qui fait la rencontre avec tous les gens ? Genre, si on dit tous les gens, Les gens ont fait des créateurs de l'article. Les créateurs de l'article. Et les artistes. C'est vrai que c'est... C'est étonnant un peu. D'avoir un producteur, un rappeur, un chanteur, un DJ. Un DJ. Un DJ. Tous des Marocains, bien sûr. C'est vrai. En fait, c'était... C'est une chose qui a dit que la musique est à 100%. En fait, j'étais en train de suivre. C'est un pull. C'est un pull. Et là, c'est un pull. Donc, je pense que... Je suis devenu l'outreau. C'est un pull. En 2019. 2018. Je suis dans Tarmes, Il y a une autre personne qui a été étudiée dans le Marrakesh est venu à la France et nous étions en Courvoise. Donc, il y a eu à l'événement de la série, etc. J'ai reçu une autre chose. Il y a une autre personne qui a dit qu'il y a eu des shows que vous voyez dans le Trapendo. Oui. J'ai dit qu'il n'y a pas à l'écrivain. J'ai eu envie de rester dans la rue, etc. Et j'ai eu voulu y aller, etc. J'ai eu d'ailleurs à la Brésil, où les rechemps, j'ai eu voulu au travail de la République... j'ai eu un peu de bourre en France. J'ai eu une personne qui a été fatiguée, etc. J'ai eu reçu à l'écrivain de ma musique. J'ai eu dit qu'il y a mes amis. J'ai eu dit qu'il y a un élite, pour l'élite. J'ai eu tué un à l'élite, etc. J'ai dit qu'il y a mon... Non, à la boulongée, J'ai eu voulu la boulongue. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Quand j'ai mis un boulard, j'ai hâte de ouvrir ça. J'ai dit, j'ai vu une nouvelle boulard. J'ai vu ce truc, je m'a dit. J'ai dit, c'est un truc qui m'a demandé. Je veux dire qu'il y a un cancer qui est en train. J'ai dit, j'ai dit, j'ai vu un boulard, j'ai dit, j'ai dit, je vais te faire le téléphone. J'ai dit, j'ai vu un téléphone. C'est un téléphone, vraiment un téléphone. Et ça fait, dès le soir, on a pris contact. J'étais là, dans le voisin de la banlieue parisienne. On était dans le banlieue, il y a d'autres. Et du coup, chaque jour, dès le lundi et le vendredi, je faisais le trajet d'une semaine, une semaine ou une semaine, pour qu'on soit à l'endroit. Le début d'une histoire d'amour. Exactement, exactement. C'était un rythme qui était... Je ne sais pas comment j'ai survécu ça, en vrai. J'imagine. Mais voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et après, dès le début, on s'est attiré. On s'est attiré. Et je suis reconnaissant le gars, parce que ce sont des gens qui sont très, très talentueux. C'est des bosseurs, en plus. Ça se voit à l'évolution. Oui. Et humainement, on s'entend super bien. On a une communication, des fluides. Et ça se passe bien. Et combien de temps vous avez mis, en fait, justement ? Tu as fait combien de temps les trajets avant d'habiter avec lui ? Cheikh. Je suis d'accord. Cheikh. Je vois pourquoi tu dis je ne sais pas combien. Et du coup, lui, de son côté, fait le même concert. Et j'ai l'en d'habitude, tu esINE. Oui. Ocaï. Et c'était la première fois que j'ai commencé à Saint-Denis. C'est-ce que j'ai fait beaucoup de temps pour moi. Et moi, je suis pas à jouer et je suis encore à jouer. Et moi, j'ai mis en train de mettre. Je suis juste, j'ai trouvé ça. Je suis passé. Mais j'ai commencé à quel point il était. J'ai eu pensé. C'était 문제 car, j'ai pas le Fais d'un. Un c'est, parce que j'ai pas le Fais d'un. Un c'est 0. Et un c'est parce qu'il était un características. à Wassim Minbad Wassim aussi qui est un gros producteur qui a travaillé dans Low Fights le dernier EP le 9 juin et voilà, et maintenant on accueille tout le monde et après les gens qui ont besoin ils ont besoin d'avoir le vibe c'est clair il y a là une autre petite pause musicale on va écouter K9, c'est anglais et Angel Shine Bright donc tu vas reconnaître ton simple le hook il est grillé de retour au plateau de l'Vibe c'est toujours mon invité d'y en a à Anis Medina de Mourrakoch aussi Hicham tu as dit Medina de Mourrakoch tu as dit Medina de Mourrakoch je suis un 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 Mourrakoch avec les films britanniques et les films britanniques tu as dit Medina de Mourrakoch je sais où ils m'ont dit je suis un Mourrakoch je vais vous demander ton influence sur les producteurs Il y a beaucoup de Farel, un point pour Gryffandor. C'est toujours le suspect. Il y a Kanye aussi. Je pense que c'est un... On parle. Même actuellement avec HBQ, vraiment. La créativité. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un génie en fait. C'est un génie en compris. Et après, je ne suis pas d'accord avec HBQ, mais je pense qu'il faut faire la différence entre l'art et la personne. À part, si tu transgresses la ligne rouge, ok. Mais je pense qu'il n'a pas fait ça. Je pense qu'il est resté dans sa liberté d'expression. Mais il y a même des mots qu'il m'a dit avant. Même créativement, je ne le trouve pas aussi bon qu'avant. Pour moi, il y a le Kanye des trois premiers albums, et le Kanye d'après. Honnêtement. Tu vois, Hadek, le niveau pour moi des trois premiers albums, il ne l'a plus jamais atteint. Mais on parle de lui en tant que producteur. D'abord, en tant que producteur, il a des artistes qui sont magnifiques. Phradaba, O7 No Shake. O7 No Shake, c'est Kanye. Bien sûr. Et du coup, en tant que producteur, je pense qu'il a encore... Mais il a plein de ghost producers maintenant. Bien sûr. Qu'il n'avait pas avant. Avant, c'était lui qui mettait... C'est ce que je te dis. Avant, tu sentais la pâte d'Yélo. Ah. Même les samples. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sentais qu'il allait chercher, qu'il y avait une certaine époque des disques de blues, d'Aretha Franklin, whatever. Là, tu sens que c'est presque du surcommande. J'ai envie de dire, c'est normal. En fait, il fait plein de choses. C'est un peu entre les... Des choses des fashion things. Mais on en revient à ce que je lui reproche. Tu vois, le gars, il est devenu tellement immense que la musique est devenue presque secondaire. Ah, je pense que Hichamine va faire une pétition contre Kanye. Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaie juste, moi, de comprendre le phénomène Kanye, pourquoi c'est toujours un phénomène, malgré tous les... Tu vois, les côtés négatifs. En fait, je pense que les gens, comme ça, ça peut être critiquable, mais c'est work smart. C'est travailler intelligemment. Parce que les producers, par exemple, je ne sais pas, 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 il y a moins de charge de travail. et peut-être qu'il a fait un petit, ce que tu peux lui reprocher, c'est la créativité personnelle, mais après, peut-être qu'il n'a plus. C'est vrai, peut-être. C'est pas probable. Peut-être. Il n'y a pas de souci à d'autres producteurs. On a chapeauté d'autres producteurs. Exactement. Non, non, pas de souci. Il est très, très intelligent. Il sait que, quand on va dans le domaine, tu peux être ma hachkone, c'est ma hachkone, c'est ma hachkone, mais des fois, la part d'elle, je prends gaffe, la part d'elle, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Il faut que tu sois à jour aussi. Exactement. Il faut que tu sois à jour, il faut que tu sois frais. Oui. Et voilà. Et que tu ramènes du renouveau quelque part. Non, je suis d'accord avec toi. Et à part Farel et Kanye. Oui. Farel et Kanye, Timbaland, 3 points pour que des usual suspects. Ah là, je ne vais pas te donner un chien. Non, c'est très bien. Moi, je suis content. Swiss Feeds, E40. E40 en producer. Oui. Ok. Donc, tu es un peu au West Coast. Oui. Et voilà, je pense que c'est l'année d'abord de Marie. Après, je veux dire Quincy. Oui, d'accord. C'est très usual, mais voilà, on ne peut pas nier. Métroboumine. Métroboumine. Bien sûr. Bien sûr. J'aime mon univers, mais je préfère quand même avec les échanges. Bien sûr. J'aime bien travailler avec des gens qui ont leur propre univers pour créer un truc spécial. C'est comme ce que tu as cité. Farel, c'est un producteur qui t'emmène dans son univers. Exactement. Timbalane. Dr. Dre. Tu vois. Donc, c'est exact. Un vrai producteur, en fait, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va venir juste t'écouter toi parce que sinon, tu pourrais prendre n'importe quel producteur et lui dire, vas-y, mets-moi ce beat, mets-moi cette basse et on est tranquille. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ok. Et le Maroc ? Comment est-ce que ça t'est pas? Oui, Chouennec est très important. Qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que c'est parce-ce que c'est une espèce C'est une bonne vie. J, реально. Ouais. Ce, etc. Ouais. C'est une bonne vie. SalERT ! J, vraimentqué j'aime en sémien. Il a besoin de faire le travail. A chaque fois on dit que c'est en train de faire le travail. Il y a vraiment besoin. Idrissi ? Idrissi bien sûr. Idrissi, 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 Madame Carl, Idrissi, 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 sans gueuler son nom à chaque fois au début du track on est d'accord mais il mérite d'être à la une parce qu'en vrai on a l'équipe d'avoir le projet d'un projet à zéro mais il est devant son pc et il peut te faire un truc l'injaya ça t'inspire pour faire un truc donc on a d'ailleurs on a fait un peu un peu de choses et on a fait un peu de choses et on a fait un peu de choses exactement bon écoute une petite pause qu'est-ce qu'on écoute il a parlé de West Coast donc on va écouter Snoop Dogg let's go on écoute ça toujours sur Radio 2M toujours le vibe toujours avec Mr. Ennis Syphérique et donc on a écouté Snoop on a écouté Russ juste après parce qu'on était en train de regarder la fin du match il m'a l'air de ch'isali ah on a l'air de ch'isali c'est pas ça ça fait barack à mon bonbonnet là ça fait barack à mon bonbonnet là alors on prend mon bonbonnet là le mot il me dit avec donc on a parlé justement des producteurs que tu aimes bien et tout ça Il a oublié de mentionner... Oui, c'est sûr que nous avons mentionné à ça que nous avons une session magnifique. Et nous avons récemment une session très bien. Comment vous avez-vous dit une session magnifique ? Non, je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu à M. Aichim, qui est toujours là, toujours à mes côtés. On a l'a dit, il a toujours à mes côtés. Qui est ton manager, justement. Exactement. Ou le domarraque, ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Aichim ? Parce que je pense que Aichim, il bosse avec Abdo. Oui. Il bosse avec Abdo. Et du jour au lendemain, je découvre Aichim, Anis. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup affiché avec Aichim, parce qu'on est au M. Aichim. Mais on est toujours en contact. Et Aichim, nous sommes dans la même ville. Donc, je ne sais pas, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'opportunité. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'apprécié avec nos détails, etc. J'ai pensé que 2020, fin 2019, j'ai eu l'apprécié avec l'artiste, etc. Et j'ai apprécié avec le connaître et j'ai eu l'apprécié directement dans la vie de l'artiste. C'est comme ça que je marche. J'ai eu l'anglais avec Abdo. Amical, confiance. C'est vrai qu'il a eu l'impression. Et on a décidé de travailler ensemble. Et je pense que Chawara, mais Abdo, il fait un travail magnifique. C'est vrai. Au Raghadishak. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Et donc, on a parlé des producteurs, alors. Et qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'artiste, d'interprète ? On commence par le Mgrèbe. Le Mgrèbe ? Et je commence par ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce que tu écoutais ? En vrai, on fait beaucoup de chansons marocaines, un peu à l'ancienne, etc. On refait la playlist de l'artiste. Non, pourquoi ? Parce que moi, je n'écoute jamais la playlist de l'artiste. C'est pas grave. Je pense à... Mohamed El-Hiyani, exactement. Ok, oui. Oui. Je suis à l'âtre de la chansons marocaines. Je suis à l'âtre de la chansons marocaines. La musique marocaine en général. Après, je n'ai pas pris la décision de que tu m'as pas fait. Oui, je n'ai pas besoin de casser. Oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens. C'est un peu de l'âtre de l'âtre. Oui. Je n'ai pas dit un peu de l'âtre. C'est un peu d'âtre. C'est un peu d'âtre. C'est un peu d'âtre. C'est un peu d'âtre. Oui. Je dis-on-à-chans... Je suis un peu d'âtre de là. C'est un peu d'âtre. Je suis un peu d'âtre. Oui, Sy. Oui. En plus, je suis le richness. C'est bon. Oui. Je passe en haut des veins. J'ai pu direumen. Oui. Oui, Unger je suis... Oui, je suis... Oui, je suis un homme réel. Oui. Je suis... Non. Après, pour la musique internationale un peu, Stevie Wonder, Michael Jackson. Michael, je le sens en toi. Et je te dis, quand je t'avais vu préparer ton live d'Aloha, tu vois, je sentais le côté juste... J'adore ce live. Nightmares. J'adore ce live. Les gens d'Aloha, je suis de moi. Je t'avais envoyé un message, je dis que j'étais là où est-ce ? Surtout vers la fin. Tiens, c'est quoi cette voix ? Pour moi, c'était hallucinant. Je vais rebondir sur ça et je vais aller encore plus loin. Moi, je pensais que c'était un chanteur autotune. Et quand je l'ai vu à Aloha, j'ai fait, ah non, d'accord, il s'est vraiment chanté. Il est vraiment, tu vois. En fait, l'autotune, je ne le mets pas parce que, pour corriger les mauvaises notes, mais plutôt parce que ça a un timbre, c'est un timbre, l'actuel, etc. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais il serait vite d'armesienne. Je ne suis pas trop fessant. Et quand j'ai rejoint le live d'Aloha, c'était une expérience magnifique. Et je pense que la voix, c'était juste un instrument parmi les gars. Parmi les instruments. Les icons, oui. Les icons, parce qu'ils ont fait un travail magnifique. L'arrangement, ils ont vraiment... Et ils font ça avec tous les artistes, comme si je l'ai vu. Et en plus, on était quand on y était, il y avait une super ambiance. Tu peux rappeler les gens qu'il y avait déjà ? Je crois qu'il y a MAD, qu'il y a Kyle, qu'il y a Wenzah. Je me suis rendu compte avec cette période, j'ai reçu le live d'Alohaad. Ah, ok. J'ai reçu le live d'Alohaad. Au tout début. Exactement, oui. Après, j'ai reçu le live d'Alohaad. C'est ça, c'est ça. Il y avait Dada aussi. Il y avait Dada. Il y avait Dries, je pense. Dries, je pense qu'on a le plus. Oui, parce qu'on a le plus d'Alohaad, c'est un Dries. Je crois qu'on a le plus d'Alohaad, c'est un Dries, un Dries. Dries, un Dries, un réalisateur. Exactement, très grand réalisateur, qui a travaillé vraiment dans le milieu de la musique française, etc. Et voilà. J'ai reçu le live d'Alohaad, j'ai reçu le live d'Alohaad. Ah, oui, c'est ce que j'ai reçu. Mais j'ai reçu le live d'Alohaad, par exemple, le mec qui a l'alohaad, etc. Tu lui envoies le live. Parce qu'en fait, j'étais dans ma zone de confort. J'ai reçu le live d'Alohaad, etc. T'étais dans ton élément. Ah, exactement. Même cette semaine, les gens qui jouent les régions le vibe cette semaine, peuvent dire, alors, on a un peu plus d'alohaad. Oui, oui, oui. Et puis, je te dis, même le setup, l'environnement, l'ambiance, c'est peut-être que tu étais super à l'aise. Parce que tu ne peux pas faire de la musique quand tu es... Exact. La musique, c'est avant tout un moyen de s'exprimer et faire que tu es dans un bon état d'esprit. Parce que tu fais les trucs comme il faut. Exactement, tout à fait. Bah, écoute, tu as parlé de MAD. On va écouter un des derniers projets diallo. Oui. On va écouter Dexter. Oui. Très, très grand, ça. Oui, on écoute. De retour, le plateau diallo vibes, toujours avec Anis, l'invité d'Yanna. Merci beaucoup. On est toujours là. On est toujours là. Toujours là. Et Hicham, je ne vais pas marcher, mais je ne vais pas marcher. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça, c'est bon. Je te dis, c'est bon, ça, c'est bon. Je m'entlique, je m'entlique. Mais Ania, Ania, tranquille. Je peux lui laisser une émission sur 50, je ne sais pas. Ok, on dirait que c'est bon. On a parlé des artistes, les qui ont été mêlés, on fait le coucher. D'abord, j'ai une question. Moi, je suis déviée. Tu as bossé avec pas mal d'artistes. Je suis dans le monde, je suis dans le monde, si tu savais, je suis dans le monde, je suis dans le monde, beaucoup d'artistes. Mais les artistes, je suis dans le monde, je connais les artistes marocains. Les artistes, je pense qu'il y a une des artistes, surtout des artistes de la nouvelle génération. Enfin, quand je dis nouvelle génération, c'est un peu vague. La nouvelle vague. La nouvelle vague, voilà, c'est juste ça, en fait. La nouvelle vague. Quand on arrive à Marrax, je pense à l'artiste, je ne suis pas là, mais il a mis en train de faire un petit peu. Mais quand il a son, il a mis deux freestyles, mais je pense qu'il a un gros, gros potentiel. Après, qu'il y a une mad, on a déjà fait un petit, on a déjà maléhé ensemble, etc. Donc, je dis que c'est vrai. Et je pense que vous avez des nés, bravo, bravo avec les futurs. Exactement. Parce que c'est à peu près deux univers, les gars. Exactement. Du coup, on a trouvé que des inspirations, qu'on a mis en train, vraiment. avec les musiques, les fiches, etc. Et à part ça, je crois qu'il y a une. En vrai, en vrai, je pense que quand on a été un artiste et qu'il y a humainement le fait, il n'y passe pour commencer à travailler dans la musique. Parce qu'en vrai, c'est difficile de dire ah, dès que l'univers se passe, il faut vraiment attendre, il faut vraiment attendre, la rencontre, etc. Et des fois, tu comprends mieux son univers. Ça ne t'intéresse pas. Et tu comprends, à travers sa musique et tout et d'un coup ça devient plus intéressant et justement tu as parlé des Marocains mais mis à part le fait ceux avec qui tu aimerais bosser on enlève la diplomatie de qui tu es fan ? qui c'est que tu aimes bien écouter ? j'aime bien Don Tolliver je m'aime bien oui aussi, d'abord après on passera Don Tolliver à Deksi en vrai en tant qu'auditeur je m'aime vraiment quand je me disais que le gars a trés le qu'a hâte tu es consommateur de la musique marocaine exactement je pense que j'ai beaucoup de projets malheureusement on a des périodes qui sont un peu stagnées en termes de sortie oui oui bien sûr et du coup c'est un peu facile de suivre regarde les gens qui sont là oui et en vrai je suis fan qui a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gars mais qui ne s'est pas basé ? non écoute on ne va pas l'embêter plus que ça non en vrai je m'en disque 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 franchement la playlist dès qu'on fait je m'en disque je m'en disque ok ok c'est cool je m'en disque je suis plus fan de l'un projet de l'un projet par exemple de l'élite ou de l'album que de l'artiste en général parce que Miss Beli est ma tu peux toucher et tu peux frapper de Léj évidemment oui oui non tout à fait et je voulais te poser une question qui va énerver Hashem qui tu n'aimes pas ? non je plaisante je plaisante t'as pas à répondre bien en plus un univers spécial un univers mais j'aime pas les gens qui prétendent être artistes juste prétendent être quelque chose les messieurs qui ne sont pas et ça se ressent c'est clair tu as tout à fait raison on va faire une petite pause là rapidement après on va revenir parce qu'il est presque 11h on va écouter justement l'un dernier projet où il y avait Abdou avec Jul toujours Radio 2M toujours Vibes toujours avec Omeema toujours avec Mr Ennis on a écouté le dernier projet de Jul avec Mr Abdou franchement c'est cool ce qu'il fait là franchement c'est très bien Saraha pour moi c'est un big move même si parce que c'est artiste DLNN qui a demandé tu m'as fait l'album DL Jul c'est quelque chose c'est une bonne visibilité pour tout le reste d'entre vous c'est ça exactement c'est très bien je crois qu'on a quelqu'un avec nous au téléphone là ok allo allo c'est quoi ? 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 en fait toi tu as une voix d'artiste de chanteur à Récha tu es mon pote c'est la première fois que tu écoutes l'émission je n'ai rien à l'âge je n'ai rien à l'âge tu sais pourquoi ? parce qu'en fait je suis une voix d'artiste qui sont très bien qui sont très bien je suis une voix d'artiste je suis une voix d'artiste je n'ai rien à l'âge ça me déroule c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Omaima ça va ? oui ça va ça va et toi ? tu vois bien je te souhaite tout le courage du monde c'est ça je n'ai rien à l'âge c'est ça je n'ai rien à l'âge c'est quoi ? Ali c'est bon ? ça va Brokidaire ? ça fait plaisir d'écouter ta voix dans ta voix écoute avec plaisir juste fais attention à l'homme qui a ta droite ou à ta gauche c'est ça c'est ça c'est ça tu commences comme ça comment tu vas je vais très bien merci de m'avoir invité à ton émission pour que je puisse te dire tout le bien que je pense de toi maintenant on peut couper on peut arrêter la conversation non non écoute en fait on voulait t'appeler parce que justement là tu es de retour avec quelques concerts très bientôt donc donne nous les détails dis nous où et quand en fait j'ai je réalise que j'ai fait une tournée européenne en 2019 j'ai fait 13 dates dans 6 pays et j'ai jamais fait de concerts de manière j'ai pas j'ai vraiment pas fait beaucoup de concerts même festival ça se compte sur les doigts de la main en 18 ans donc j'ai commencé je me suis dit bon vas-y on va faire déjà avec avec ce que j'ai en ce que les gens connaissent d'accès les ils n'ont pas encore eu l'occasion de me voir en live et j'ai testé et alhamdulillah pour l'instant les gens répondent positivement donc j'ai décidé de faire de concert au studio des arts vivants le mercredi 21 décembre et l'autre format au ciné renaissance le 24 décembre donc je serai bien rouge voilà je serai bien rouge avec une barbe voilà exactement voilà donc c'est un concert intimiste et ceux qui me connaissent ils pourront venir me voir ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent me découvrir m'alhamdulillah mais ça fait plaisir de te revoir sur scène revenu sur scène parce que même ici au Maroc j'ai vu les commentaires et le retour et ça nous a manqué honnêtement merci beaucoup le pire c'est que j'arrive même pas avec des nouveaux morceaux j'ai un projet qui sortira l'année prochaine mais voilà c'était attend attend c'était ma question d'après à sahabi même avec les morceaux anciens c'est des morceaux éternels les revoir encore une fois sur scène et jouer sur scène c'est une fois moi je te dis au Maroc c'est un moment tu fais des concerts au Maroc à toi c'est un학 c'est un exercice j'ai fait le déjeuner d'être et la maroc tu fais tu viens au Maroc ne veux dire ne veux dire où est-ce que où est-ce que 습니까 je ne veux dire que Non mais tu es très discret, c'est un fait, tu es très discret, tu es retiré en général dans tes terres à Taroudin, à Tamracht, c'est pour ça. D'où ma prochaine question, c'est qu'est-ce qu'il y a de Fuljadid ? Alors écoute, il y a un morceau qui a été revisité par deux artistes que j'apprécie, deux artistes hip-hop marocains, il y a Ahmed au Ixep, qui ont fait un... Je t'ai déjà entendu, il faut qu'on fasse comme si on ne le savait pas, ça. Non mais c'est très bien, donc il y a le Koolalila Revisited, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et donc normalement ça devrait sortir courant janvier, et il y en a, j'ai un EP slash album, ça dépend, et si on a de l'inspiration pour rajouter d'autres titres, on va dire, je ne sais pas exactement quelle date, mais on va y aller doucement, mais sûrement, voilà, juste, c'est pour ça que ce qu'on s'est conservé, c'est le prélude, il y a mal une reconnection, ma fan-based dialogue. Ouais, juste les gens disent, on n'en cherche même pas, on veut juste parler aux gens qui nous portent dans leur cœur, et après voilà, et ceux qui souhaitent nous écouter, et savoir qu'on prend notre temps, ceux qui veulent vivre à l'heure, et rapidement aussi, avant de te quitter, tu connais Anis, tu l'as rencontrée à Gadir justement, qu'est-ce que tu en penses ? Sois gentil. Ecoute, voilà, c'est ça le problème, c'est le problème. Elle a le mouchké, elle a le même à la chaîne, voilà. Non, 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 moi j'aime bien son flow, mais c'est la plume. La plume, mais comment il... Voilà, là c'est le texte, c'est le texte, etc. Donc il y a énormément de... Maintenant, avec tout ce qui se passe, Bada, je veux de Bissifatine Emma, saluer toute cette nouvelle génération qui est beaucoup plus productive que nous, Bada. Ouais, que la tienne. Ouais, que la mienne, ouais, que ma joie, c'est clair, à Sahabi, ils sont... Et en même temps, je les salue et je leur souhaite bon courage. C'est un rythme, Zahma, salaha, infernal. C'est vrai, merci beaucoup, ça fait plaisir à Khoye, à Ahmad, et sache que Zahma, là je parle de moi personnellement, mais Zahma, tu es l'un des artistes que j'ai écouté pendant mon enfance et tout, et ça fait plaisir d'entendre ça, et voilà. Ouais, parce que même si tu n'écoutes pas l'émission, juste avant, il avait dit qu'il écoutait ça quand tu étais adolescent, donc on le répète pour que la prochaine fois, tu écoutes peut-être l'émission, comme ça tu verras les autres artistes qui disent qu'ils écoutent Ahmed Soltan. Tu comprends ce que je te dis ? Ouais, mais tu sais, à la base, tu sais, je... Tu acceptes le fait que... Là, tu pars du principe que là, tu ne feras jamais l'unanimité, Zahma. Tu sais, comme je dis à chaque fois, le plus beau compliment qu'on me fait, c'est que c'est, excusez-moi du terme, c'est de la merde, mais c'est bien fait. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème, en fait. À ce niveau-là, j'ai zéro égo dans l'artistique, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que, je te dis encore une fois, à Nice, moi, j'aime bien comment... J'ai eu le featuring, alors... Exactement. Voilà, c'est là où j'ai entendu... Oh, le gars, le gars, quand même... Je me rappelle très bien de ta réaction. C'était drôle. Voilà, c'est français sincère, Zahma, ça raha, et j'espère que tu seras là encore dans 5 ou 10 ans. J'espère, j'espère, j'espère avoir la longévité. Écoute, moi, je vais te dire deux choses avant qu'on te quitte. J'espère que tu viendras nous présenter tes prochains projets. J'espère. Ça dépendra de toi, si tu es encore à l'émission. Mouhal. D'accord, je laisserai Oumayma. Si c'est Oumayma qui remplace, il n'y a pas de problème. Ou même Anis. Moi, si c'est Anis qui prend ta place, je viens. Il n'y a pas de souci. Moi, du moment que tu viens de Charafna à Khoya, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, Allah, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et la plateforme. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Ahmed. Pour rappeler aux gens, la date, c'est 19 à Casa et le 24. Non, c'est 21. C'est Ochtit. Donc voilà. Le 21 à Casa. Studio des Arts Vivants. Studio des Arts Vivants. Le 24 à Rabat. Salle de la Renaissance. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que je veux venir voir Oumayma ou Berr-Anis. Au moins, c'est bien le film. Oui, ils font leur devoir. Moi, non. Voilà. Après, tu viens aussi, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu viens me tendre une perche pour annoncer le morceau d'après. Tu as parlé de Kobe. Exactement. On va écouter Iverson de Kekra. OK. À tout, Ahmed. Merci beaucoup. Pour les soins de vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. De retour, le plateau de Jal Vibes sur Radio 2M avec notre invité Anis et Hicham, bien sûr. Toujours là. Toujours là, toujours présent. On a parlé musique, influence, inspiration, featuring, projet. On n'a pas encore parlé des étrangers. Quel étranger ? Des artistes étrangers, des artistes internationaux. Avec qui il aimerait bosser ? Oui, déjà qu'il a écouté. Bon, tu avais dit ce qu'il y a eu. Et Michael Jackson. Mais ça, c'était l'influence familiale, disons, Yac. Là, la blanche, c'était ton influence. Exactement. C'était un peu trop d'hier. D'accord. Mon work. Qu'est-ce que tu dis le monde ? Ah, en termes de danser, etc. Je suis pas trop courte d'hier. Et donc, tu écoutes qui maintenant, en termes d'artistes ? Par exemple, en France. Don Toliver. Don Toliver, c'est m'américain, etc. Je veux dire qu'il y a 07-0 Shake. Oui. Travis Scott, c'est aussi Drake. Donc, c'est aussi l'idéal. Madame Lee Bain, etc. Après Bain, c'est ma mainstream, etc. Mais leurs albums, c'est vraiment bien travaillé, etc. Je respecte le travail bien fait. En France, j'aime bien la nouvelle wave, les tas-là. Je pense à Tiff, je pense à La Feve, Khali. C'est des artistes qui montrent, qui ont leurs univers. Voilà. Non, franchement. Donc, un peu la scène nouvelle, Drill. Exactement. Par exemple, c'est pas toujours Drill. Non, pas toujours. Oui, mais c'est vrai qu'ils peuvent utiliser Drill rythmiquement. C'est ça. Ils sont très sur cette rythmique-là, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ils n'ont peut-être pas les grosses basses britanniques. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en termes de texte, D'A La Feve, je ne me rappelle plus quel titre déjà, qu'on avait passé avec Maubin, justement. Mauvais Payer. Mauvais Payer. Très, très bon titre. Oui, oui, c'est vrai. Et Feu, les étrangers, tu as mentionné que Don Toliver, Drake. Travis Scott. Drake, tu as bien aimé son projet électro ? Oui. Franchement, ça. Moi, j'ai détesté. Arrache. Parce que c'est comme si c'était une tentative de détourner le hip-hop de ce que c'est. Ah ouais, je ne pense pas qu'il a... Je vais être un avant-gardiste et je vais vous montrer la route à prendre. Là, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que Drake, ce qu'il a fait, c'est que justement, il a collaboré avec Kate Trenada. Oui, c'est ça. Et du coup, lui qui avait l'univers un peu, tout ça, il a ramené ça à tout. Je me disais, j'aime bien. C'est que c'est un artiste qui, c'est l'article de l'univers d'Yarou, il l'a marié dans un deuxième univers. Et ça a donné ça. Et en vrai, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire, tu peux être un artiste, hip-hop, etc. Mais ça ne t'empêche pas d'explorer d'autres univers. Je pense que c'était plus fait de la perspective. Ah là là, c'est que moi, je te parle juste de goût. Est-ce que tu l'aimais ou pas ? Non, non, moi, j'ai kiffé. Et après, voilà, Zema, c'est... Les gens, ils ont critiqué Zema, de l'album, etc. Mais je pense qu'il a été franchement très, très bien fait. Et puis, en quelque sorte, il était visionnaire Smya Diallo parce que c'était quoi ? Honestement, n'importe quoi. C'était ça ? Non, c'était pas Honestement, n'importe quoi. Ah ouais, c'était ça ? Oui. D'accord, ok. Ou alors, c'était un tweet qu'il a fait après en disant « Si vous ne comprenez pas, vous comprendrez dans quelques années. » Oui, du coup, ça, c'est pour expliquer. C'est pour expliquer, je suis avant-gardiste, en fait. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. L'univers est déjà là. Il fait déjà ça avec d'autres artistes, etc. L'univers est là, mais il l'a appris. Il a mis un peu de lumière sur ça, avec sa notoriété, etc. Donc, je pense que c'est bien, c'est cool. Encore une fois, les goûts et les couleurs. Ça se discute en français. Ça se discute des fois avec Hicham. À quoi tu voulais passer ? Je voulais passer à Ennis Schachs, avec Ennis Fennend. Sujet sensible. Non, mais non, mais non. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est juste parler un peu, sortir un peu du monde de la musique, sortir un peu vers le monde du cinéma. Tu es cinéphile ? Tu n'es pas cinéphile ? C'est quoi ? Série, films, c'est quoi ? En vrai, je ne suis pas trop cinéphile. Mais il y a quelques films qui m'ont marqué. Je pense à Forrest Gump. Je pense à tous les films de Jim Carrey. Tous les films de Tarantino. J'aime bien. Elle me regarde en souriant, parce que je suis fan ultime de Tarantino. Oui, trop. Et séries aussi, je ne regarde pas des trucs trop underground. Mais j'aime bien tout ce qui est, là, les formules plot twists. En fait, parce qu'on a fait une recherche, dès qu'on a fait un brin, je vais analyser, je vais essayer de faire un brin. Ok, je viens d'être réalisateur, je viens de faire un brin. je viens d'être dérouillé, je vais faire un brin. Et voilà. Glève. D'accord. Mais il y a quoi ? Justement, donne-nous des noms de films. Des noms de séries, des noms de films comme ça, de plot twists. Des films comme ça. C'est plus série, je pense à Dark. Oui. C'est la série qui est vraiment, je vais faire un espace de temps. Je vais faire un espace de temps. J'aime bien. J'aime bien. C'est comme le triangle des Bermudes. C'est un peu l'univers. Exactement, c'est un peu l'univers. Et Zama, tu ne regardes pas les séries à peu près qui sont liées à la musique à peu près ? Si, j'ai vu des trucs, j'ai vu le documentaire de Kanye justement. J'ai vu la série documentaire de Netflix « This is Pop » qui parle un peu de… Les tubes commerciaux, les one-hit wonders. Exactement, c'est un peu l'épisode de la Suède en tant que pays vraiment producteur. Il y a aussi des séries Playlist, c'est ça ? Il y a de Spotify. C'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, ça te montre les différentes perspectives de tous les gens qui ont été importants. Mais chacun a sa version de l'histoire. Ok, ok, ok. Cool. Tu vois la même histoire, mais sous différentes perspectives. J'aime bien. C'est pas mal du tout. Ok, on va voir ça. Et est-ce qu'au-delà des films ou la Chihara, est-ce que tu as des réalisateurs ou des acteurs que tu aimes bien préférer ? Et j'aime bien Jim Carrey. Et j'aime bien Jim Carrey. Je pense que c'est un personnage assez spécial. J'aime bien l'acteur de Breaking Bad. J'aime bien l'acteur de Better Call Saul, Mandy Smea. Dans Breaking Bad, il y a un film. Jesse ? Non, je suis Jesse. Heisenberg. Heisenberg. Tu as Jesse ? Ah, Jesse c'est un personnage aussi. Mais du coup, Heisenberg, c'est vraiment ouf de le voir dans Breaking Bad. Quand je peux... Quand je trouve Marcom in the middle. Marcom in the middle. Et c'est vraiment... Tu vois que... Deux extrêmes. C'est deux extrêmes. Deux extrêmes. Et Better Call Saul, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une continuité de Breaking Bad. Mais je pense que c'est la même réalisation de Breaking Bad ou Better Call Saul. Et c'est... Franchement, c'est ouf. C'est un spin-off. Ah. C'est un prequel. Exactement. Et... Justement, le genre de série de Malcolme et tout. Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais plus jeune ? J'aime bien... What's the name of the... I think the Will Smith, Prince of... Fresh Prince. Fresh Prince, exactly. Exactement. Ok. Can I just refer to all these up, justement, parce que c'est comme Chander, Ebene, etc. Ok. Like Jeffrey. Ah, Jeffrey, yeah. All the big bank theory, the office... The office US. Ah, the office US, of course. Ah, because they didn't get out of here. Ah, can the office UK, can the office Egypt, can the office... What? The office Egypt? Can the office Egypt. Wow. Que me can suits... Curieux de force. Que me can suits, UK, Egypt, or US. Suits UK? Yes. Suits Egypt? Yes. Oh wow. Westing 1938. 100 commentaires. 100 commentaires. 100 commentaires? 100 commentaires, oui. Ok. C'est pour ça que je dis 100 commentaires, elle-même. Ok, ok. Well, franchement, je suis curieux. Salah, nous cherchons ce qui va nous rendre, je ne sais pas. The big bank theory, you get it. The big bank theory ? Il y a des épisodes de « How I Met Your Mother » C'est très drôle Je sais, je sais Mais je crois que Sheldon est imbattable comme personnage Ah, je crois que j'ai aimé « Young Sheldon » Ah, oui Moi j'ai moins aimé que « The Big Bang Theory » Parce que je trouve que c'est un peu plus brèche C'est vrai, c'est vrai Mais j'ai bien aimé le petit, ça me semble Il joue vraiment trop bien Mais encore une fois, le personnage de Sheldon Je crois que c'est un des meilleurs personnages de série C'est vrai, c'est vrai On a qui préfère de la liste qu'il y a « The Office » Ah, « The Office » « The Office » C'est une école de sarcasm Ricky Gervais, en tout cas La version de « The Office » Le mec, il est incroyable Vraiment incroyable Écoute, on se refait une petite pause musicale On n'a écouté qu'un seul truc On n'a écouté que Snoop Je ne sais pas, on va écouter « The Roots » Oui, on va écouter « You Got Me » avec Eric Kabadou Oui, on écoute Toujours de 22h à minuit Toujours avec Oumeyma Toujours sur Radio 2M Je commence à te faire mal exprès Comme ça, c'est toi qui recommence à faire la reprise d'antenne on est toujours avec Mr. Ennis on a parlé pas mal de toutes tes influences des gens avec qui tu aimerais bosser un peu de cinéma je crois qu'il nous reste qu'une petite demi-heure donc je crois qu'il serait temps que tu nous donnes un petit peu des scoops ta vision tes projets de quoi tu pourrais commencer on a fini le travail sur l'EP et on commence d'abord de travailler sur plusieurs singles parce qu'il y a un vrai problème de fréquence de la productivité exactement en fait je pense que tout le monde est productif sauf que il n'y a pas une longueur d'avance parce qu'il y a un moment où j'ai un petit trackage pendant des mois avec une fréquence de track par exemple donc ça c'est le but pour la période les radis à partir de janvier un morceau par mois exactement en errant un morceau par mois il y aura il y aura des feature-ins il y aura beaucoup de solos aussi parce que je pense que les gens méritent un peu de découvrir plus l'univers c'est vrai que j'ai fait pas mal de feature-ins avec les artistes et tout mais c'était comme ça j'ai pas trop pensé à ça mais c'est vrai que c'est plus d'intimité il y a pas de limites sur ce qu'on peut faire et ça c'est ok je vais te poser une question qui va t'énerver parce que je sais que comment tu réponds je vois sur les sites comment tu réponds tu comptes si t'es en Darija ou là ou alors ? ah je le fais c'est je le fais déjà ouais mais tu veux dire plus souvent en fait moi j'adore honnêtement le mix Darija anglais Zama c'est des rythmes c'est des signatures je pense à la Anis et Zama personnellement j'aimerais pas voir beaucoup de Darija mais le bad parce que je pense que ça représente Anis tu vois Zama c'est un univers à lui parce que I'm an American man par exemple le mélange des langues ça représente le mélange des langues ça représente vraiment Anis parce que c'est pas beaucoup d'anglais c'est pas beaucoup de Darija c'est juste milieu et c'est de l'anglais facile tu vois c'est pas c'est pas l'anglais pour moi en vrai vous avez tous les deux raisons je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et quand je fais à trop stratégie comment j'écris ça vient tout seul mais 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 du coup Anis c'est un anglais l'anglais l'endif l'endif c'est ma musique etc pour moi c'est un moyen de franchir un peu les boundaries du pays tu vois il y a la barrière de la langue exactement et je pense que je pense que la musique marocaine elle doit s'exporter il y a juste un moyen de le faire c'est peut-être d'intégrer le choix de l'anglais il y a beaucoup de gens qui ont fait en français etc ils disent c'est cool mais on aimerait bien savoir ce qu'ils disent après c'est pas c'est pas c'est pas les artistes qui sont mis d'euro ou la ou la ils ont beaucoup d'artistes et je pense bien à Abdoul qui a pu faire par exemple un featur le majjoul alors que il y a il n'y a pas de règles c'est même une d'arija qui est difficile côté texte mais je suis c'est des références de quartier c'est des références très difficiles ou après je me suis retrouvé sans le forcer à utiliser plus de d'arija d'accord et voilà donc en fait non overthinking je pense pas trop à ça et je fais comme ça comme ça j'ai 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 mais c'est vrai que t'es plus accessible quand t'es fully fully moi de toute façon encore une fois c'était une question sans arrière-pensée c'était juste pour savoir parce que comme je t'ai dit comme je te suis sur les réseaux sociaux et que je vois des fois comment tu réagis et je voulais voir parce que c'est vrai que ça peut aussi déstabiliser les gens qui ne comprennent pas l'anglais bien sûr bien sûr mais ça peut aider les gens à comprendre un peu l'anglais aussi parce que parce que parce que par exemple je ne comprenais pas tout mais ça m'a aidé à comprendre la langue aussi ça m'a poussé à chercher à imprimer des paroles à les lire un peu et pour revenir comment je réagis je ne réagis pas aux critiques des gens tu te fais plaisir à toi-même exactement mais quand il n'a sans fait les qui qu'il borde c'est ça que j'aime pas je m'exprime avec la façon l'ébride en fait et imagine le public qui décide je sais peut-être might sound a little bit too much mais c'est pas le public qui décide ce que l'artiste fait l'artiste fait ce qu'il fait et il crée son public voilà et il y a des gens qui soit ils suivent soit ils suivent pas et c'est respectable dans tous les cas c'est exactement ce que tu as dit ce qu'a dit Sultan tout à l'heure il a fait les bras donc tu vois c'est exactement ça encore une fois mais et moi je trouve que c'est tout à ton honneur justement que l'un des buts ce soit justement d'exporter déjà la musique marocaine tu vois c'est vrai parce qu'en vrai mon rêve il est très très grand tu es ambitieux exactement je suis ambitieux et je trouve vraiment bête et si le fait d'intégrer un peu d'anglais dans la musique ça peut aider à être noticed il se dit il se dit il y a plusieurs façons de voir les choses on va en profiter on va écouter un de tes morceaux Gravity j'aime bien on va écouter ça tout de suite on écoute Gravity de retour sur le plateau de Jal Vibes le temps qui est dans le temps le temps c'est déjà c'est presque c'est presque on a parlé à peu près de tout mais tu as envie de faire un peu vers les scènes est-ce que tu as envie que tu ne sages pas de faire des scènes bien sûr bien sûr la scène il y a dès que le moment où l'artiste en vrai il vit sa musique l'aboutissement exactement c'est l'aboutissement sauf que je suis un peu même si il y a un choix ce n'est vraiment ce qui est bien fait parce que je pense qu'un concert c'est un fan c'est une expérience et c'est vraiment c'est une expérience mais dès que je vais dire c'est une expérience il doit vivre une expérience lumière musique live etc et ça ça demande beaucoup de préparation ça demande aussi un bon catalogue moi je il y a deux EP et des singles etc mais je pense tu as une matière bien sûr je peux éventuellement faire deux covers bien sûr bien sûr bien sûr mais voilà j'ai une vision des choses et c'est pas que j'ai donné quelques offres etc pour monter sur scène etc et je respecte les artistes qui le font mais je pense que tous les collaborateurs qu'il faut exactement pour faire pour avoir une bonne expérience pour avoir un vrai show d'iel encore une fois c'est très bien de penser comme ça donc j'imagine que je ne te verrai jamais en playback avec un DJ derrière tant mieux tant mieux tant mieux mal que c'était il y aura toujours un DJ mais il y aura toujours de la live music avec les guitaristes avec les batteurs et après DJ elle est probablement à la Dizidros au boulevard les pistes les ambiances et tout ça voilà c'est à la Dizidros au boulevard aussi exactement voilà c'est un peu très ça est-ce que est-ce que tu avais cette envie avant de faire Aloha ou est-ce que c'est Aloha qui t'a donné cette envie non non en vrai depuis toujours en vrai depuis toujours mais avec Aloha ça c'est confirmé parce que je sais qu'il y a des des gens qui sont assez talentueux et qui doivent aussi être mis en avant je parle des bassistes je parle des guitaristes je parle des batteurs des batteurs et 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 je pense que il y a il y a aussi je peux faire des trucs en live avec un bon arrangement pourquoi pas l'exploiter voilà moi je te vois toi-même je te vois même guitare-voix et bien sûr acoustique aussi d'ailleurs on est en train de penser à faire une version acoustique tu vas parler de scoop de low-fights du coup le dernier EP et voilà donc on dirait une version et voilà disons un peu plus avec une version complète en acoustique soit guitar-voix soit guitar-voix avec un visuel avec un très très beau visuel ça va être chaleureux donc petite captation c'est très bien c'est ce qu'il faut faire et on va aussi enregistrer avec l'ambiance live etc des micros et on va retransmettre la version acoustique sur les plateformes donc les gens qui ont le chauffe le visuel ils peuvent aussi écouter le truc sur les plateformes si ils n'aiment pas ton visage ils peuvent aller exactement on fait ça pour ça d'accord et à part ça bon tu nous as donné ce petit scoop là quelles sont les collaborations à venir à part Mad avec qui tu as travaillé avec Mad juste pour souligner on n'a rien rien de concret ensemble on a commencé des idées ensemble et tout en fait je sais ça m'a vous été à peu près ça vient au temps de la vie ils sont des familles nous avons des familles exactement exactement ils ne veulent pas d'aller à tout ça ils disent qu'ils ne veulent pas non non en vrai j'ai écouté plusieurs trucs des mâles qui ne veulent pas et je peux vous dire qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas donc voilà quel mois il va à la fin quel projet qui va le morceau on vient d'enregistrer hier c'était une session magnifique je suis assez curieuse j'ai le mélange comment il a rigolé il a regardé je suis sûr que j'ai pas de limites comme ça vient et je crois que il y a un projet avec Tiff je sais pas si vous connaissez Tiff Tiff c'est un français exactement c'est un artiste c'est un Algérien qui vit en France tu vois le même parcours je pense qu'il fait vraiment 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 de la bonne musique on a commencé on a presque fini un morceau ensemble et je pense qu'il va être le fait de la série des singles qu'on prépare et voilà à part ça beaucoup de solos en vrai beaucoup de solos et les featuring ça vient tout seul en vrai je ne panifie pas c'est cool on refait une petite pause musicale vas-y on va voir si on va le trouver parce que là il faut le temps normalement on prépare l'appel mais dis-moi vas-y je sais que j'ai celui avec Soprano je l'avais mis dans la base de données ça c'est sûr mais big big shout out à la Soprano pour le souligner et qui fait il fait sa place dans le milieu urbain français etc et qui est joli parce qu'il représente toujours sa ville et moi j'aime bien les gens qui restent vrais donc voilà je crois que j'en avais parlé avec Vargas quand il était venu ici c'était Vargas c'était Vargas ok ok voilà bah écoute pour l'instant on va écouter on va écouter un autre un autre Marocain qui représente Mzienf le UK ok Benz bien sûr donc son nouveau single qui nous a tantisé pendant pas mal de temps il vient de sortir ça s'appelle Alors alors ok il a samplé Stromae on va écouter de retour le plateau de Alvibes Franchement ça fait un plaisir d'être chez Dresdria Dresdria pareil et puis j'espère comme j'ai dit à Sultan toi pareil dès que tu as ton nouveau projet bien sûr tu reviens bien sûr avec grand plaisir tu nous appelles pas besoin que nous on t'appelles non avec grand plaisir on est plus des amis qu'en quelques soucis donc voilà donc fais comme chez toi tu n'hésites pas la prochaine fois ça marche et on voulait savoir peut-être que dans ces deux heures on n'a pas adressé quelque chose dont tu voulais parler quelque chose qui te tient à coeur non en vrai en vrai moi j'avais pas de il n'y a pas de de sujet je pense que pendant dans ces deux heures ensemble nous devons nous devons nous devons nous donner le vibe exactement nous devons le vibe et ça va bien avec qui je suis je n'aime pas forcer les choses mais franchement en plus c'est le but de l'émission c'est que déjà que tes fans et auditeurs te connaissent autrement qu'à travers Instagram Facebook tu vois c'est vrai c'est gentil non c'est nécessaire après en plus aujourd'hui on t'a fait grâce du foot parce que des fois on parle de foot voilà exactement tout ce qu'on sait c'est que demain on espère que on espère qu'on va arriver en demi-finale il faut rêver il faut rêver il faut rêver il faut rêver le complexe bien sûr c'est juste ça après une note d'humour dans 4 ans ils vont nous faire un morceau de la coupe du monde les rappeurs c'est parce que tout le monde le fait c'est pour ça qu'ils ne vont pas le faire parce que l'autre enfant s'il leur a fait ramener la coupe à la maison dans 4 ans 5 ans le temps qu'il rattrape le temps était 9 ça fait il va comme ça on peut gagner la coupe du monde le fait de le faire pour moi c'est juste surfer sur une vague c'est ça c'est opportuniste c'est opportuniste c'est pas le but il faut être sans serre les encouragements parce que je veux encourager non c'est parce que tu veux faire des streams voilà voilà c'est juste totalement raison le mot de la fin dis-moi le mot de la fin c'est qu'il faut rêver c'est s'il 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 y a Je suis en train de décrire ma vie avec Hicham. C'est un énorme risque. Ça se passe bien. C'est de l'amour. On appelle ça l'amour vache. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et à très bientôt. On se quitte avec Zamdan. C'est toi qui as choisi, encore une fois, Soleil de ma vie. Oui, juste avant de quitter. Après ? Juste après, on attend. Merci à Nis d'être venu. Merci à toi, Hicham. Ce fut un plaisir. Vraiment, avec plaisir. On adore la bisev de la foule. On adore la mera que je suis en train de faire. Bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, Elena Maraf-Tichkoun. Bien sûr, qui dit moi. Et on se quitte sur Samdan. Et juste après la suite des programmes sur Radio 2M avec Total Mix, avec Ali. Bye bye.